Bonjour à toutes, voici une nouvelle vidéo qui sera la découverte de la marque Vis Maquillage. C'est une marque australienne, elle est numéro 1 en Australie, a priori les Australiennes en sont folles. Donc voilà, j'ai voulu la tester et je vous en parlais pour vous donner mon point de vue sur cette marque. Pour commencer, j'ai pris un blush de la gamme Mineral Naturel, c'est le blush Dolce Face. Il a une très belle couleur, il est vraiment très joli comme blush. Moi je le trouve beau, après chacun fait ce qu'il veut, moi je le trouve vraiment très joli. Il est un peu foncé en fait, il faut vraiment en mettre très très peu pour ce blush parce que sinon vous ressembler vite à un clown en fait avec ce blush. Mais il est très bien, vous en mettez vraiment une toute petite pointe sur votre pinceau et franchement il est nickel. Donc voilà pour ce blush. ensuite j'ai pris deux autres blush qui est de la gamme LOL en fait. donc voilà et c'est château rose 02 donc il y en a un plus clair et un plus mat. le plus mat a des petits irisés mais vraiment très 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 fin en fait. c'est pas flagrant, le plus clair c'est celui que je porte aujourd'hui, j'ai essayé de faire un make up avec le maquillage, le bis maquillage. Donc c'est pareil, ceux-là ils sont très poudreux, moi ça me dérange pas, je tapote un petit peu et puis voilà. Mais c'est pareil, ils sont très bien ces blushs, je vous les conseille fortement. Ensuite, j'ai pris un bronzer pareil de la gamme LOL, donc voilà c'est le Brone Sugar 02. Pour moi il est un peu foncé mais je sais pas si vous allez voir quelque chose, je pense vous verrez rien, enfin c'est pas grave, en tous les cas pour moi il est un tout petit peu plus foncé, enfin un peu foncé pour ma peau parce que j'ai un peau, le visage un peu clair mais bon, il fait son travail, il est, par contre je le trouve moins poudreux que les blushs, donc alors est-ce que j'en mets pas assez, est-ce que j'en mets trop, je ne sais pas, mais en tous les cas je le trouve beaucoup moins poudreux que les blushs et s'il y a d'autres teintes, j'en prendrai un autre de cette gamme-là. Ensuite, j'ai pris deux petites palettes de fards à paupières, c'est la palette, alors il a même une très très belle présentation, j'en le trouve, j'en fente donc ils sont vraiment magnifiques, j'adore ces fards, je vais vous voir sur quelques-uns, il en il y en a quelques uns. je ne sais pas si vous allez me voir mais ils sont là ils sont là donc voilà, ils sont vraiment magnifiques je les porte très souvent pour un maquillage nude, tout ça je les porte très souvent je les porte très souvent, c'est pas pareil, ils sont poudreux donc moi, parfois je fais mon teint après et je fais mes yeux avant ou alors au contraire mais moi ça ne me dérange pas je vous passe un coup de kabuki et puis vous enlevez les résidus de poudre qui restent, donc c'est vraiment pas gênant vous tapotez un petit peu si vous voyez qu'il y a de l'excédent et puis voilà ils sont très très jolies donc j'en porte aujourd'hui vous ne verrez pas trop parce que ce n'est pas trop les femmes je les ai mis en base donc vous n'allez pas trop voir et quand j'ai passé commande j'avais envie de verre donc pourquoi de verre ? je ne sais pas j'avais envie d'avoir des fards verts donc j'ai commandé 5, pareil, de la gamme LOL 5 fards verts pareil irisés par contre ceux-là et c'est Evie Missy Dew le 03 voilà ils sont vraiment jolis ils sont irisés vous voyez c'est ceux que je porte aujourd'hui donc voilà mon maquillage est fait avec cette petite palette et ce qui est bien c'est que vous pouvez les emporter partout cette palette vous l'amettez dans le sac à main et voilà ça évite d'emmener les grosses palettes donc franchement c'est très pratique en plus vous pouvez faire des smoky des couleurs discrètes aujourd'hui j'avais envie d'un maquillage très foncé enfin je ne sais pas j'avais envie d'un maquillage clair d'un maquillage qui se voit donc du coup j'ai fait un maquillage avec cette palette et franchement j'en suis ravie donc je vais vous en swatcher quelques-uns regardez-moi c'est magnifique franchement ils sont super beaux ceux-là ils sont vraiment ils sont vraiment ils sont vraiment beaux quoi donc voilà donc je les adore c'est pareil je les porte souvent soit en maquillage très foncé comme j'ai là ou plus discret mais franchement il est génial ce maquillage ce... comment... ces fards ils sont vraiment super beaux ensuite je me suis pris un gloss de la gamme je ne sais pas non je ne crois pas que c'est de la je ne pense pas que ce soit de la gamme lol non non ce serait écrit non non ce n'est pas de la gamme lol d'ailleurs mon papier je ne sais plus où je l'ai je l'avais préparé mais je ne sais plus où je l'ai mis donc voilà donc c'est le numéro 11 rose caprice et en fait je pensais qu'il allait faire cette couleur-là j'en suis un peu défu mais j'aime bien en fait ça fait un peu teinté ça fait brillant ça fait vraiment très joli en fait on ne le voit pas on ne le voit pas énormément vous pouvez le repasser sur un par exemple sur un rouge à lèvres un rouge à lèvres un vieux rose en fait il est juste ici et franchement il est super bien mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de plus voyant quand même mais bon voilà il se porte il n'est pas non plus exceptionnel mais il est bien il ne colle pas il tient moyen quand même il ne tient pas très 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 bien ensuite j'ai pris deux rouges à lèvres pareil de la gamme LOL donc voilà deux rouges à lèvres de la gamme LOL donc je vais commencer par le rouge donc j'ai pris un rouge Dance White The Deville 09 donc voilà donc je l'utilise pas mal celui-ci j'aime bien c'est d'ailleurs les produits que je vous montre c'est dans le c'est des produits que j'ai utilisé dans le dans le tuto que je vous ai fait maquillage de tous les jours en fait parce que c'est très souvent que je porte du coup la gamme BIS parce qu'ils sont très bien leurs fards enfin leurs produits sont très bien donc ça c'est le rouge c'est le 09 Dance White The Deville pardon donc voilà il est très bien ils ont une tenue ces rouges à lèvres pour 1 euro franchement ils m'ont coûté 1 euro donc voilà ils ont une tenue mais franchement mais génial quoi ils tiennent mieux que d'autres marques comme Bourgeois par exemple j'ai des rouges à lèvres bourgeois ils ne tiennent pas forcément bien et franchement ils tiennent super bien ensuite le deuxième rouge à lèvres que j'ai pris c'est Rock The Red le numéro 10 je suis archi nulle en anglais donc si je le dis mal j'en suis vraiment désolée de toute façon vous aurez tout en barre d'infos donc voilà donc c'est celui que je porte aujourd'hui c'est un marron avec des irisés en fait voilà il est franchement je l'aime bien celui-là je l'aime c'est mon préféré celui-ci le marron je le porte souvent je le porte souvent il est vraiment génial celui-ci j'aime beaucoup je le porte souvent avec n'importe quel maquillage en fait il va bien donc du coup je le porte assez souvent mais comme je vous disais pour le rouge je ne sais pas celui-ci il a une tenue mais vraiment géniale j'adore les porter en plus ils ne sont pas ils ne collent pas ils sont ils sont un peu crémeux mais pas trop ils sont vraiment génial ensuite j'ai pris un crayon à lèvres Lipner Pencil en fait non ça ne doit pas être la marque donc ensuite j'ai pris un crayon à lèvres naturel numéro 13 de chez Bisse en fait il n'y a pas de gamme en fait donc voilà c'est un marron il est juste ici en fait je l'ai pris pour aller avec le rouge à lèvres marron et franchement la compo va bien parce que c'est ce que je porte aujourd'hui je porte la compo des deux en fait donc j'ai essayé de porter le maquillage que je vous ai présenté quand même pour vous voir pour que vous voyez ce que ça donne et franchement c'est une bonne compo en fait c'est un bon duo j'aime bien et donc voilà ça serait c'est tout pour la marque Bisse alors les produits en niveau qualité prix sont vraiment bien il n'y a rien à redire bon je suis un petit peu déçue du gloss et du bronzer mais bon le bronzer je pense que c'est parce que je me suis plantée dans la teinte mais bon c'est pas grave j'en mets très peu et donc du coup voilà ça passe et le gloss peut-être revoir parce que c'est vrai qu'il est bien mais je voulais je suis pas très gloss déjà pour commencer et puis je voulais essayer mais en fait je suis un peu déçue ouais je suis un peu déçue en plus il se voit mais pas tellement en fait vous avez les lèvres qui brillent donc je suis un peu déçue du gloss mais sinon tout le reste me plaît j'en suis une devenue fan de cette marque donc j'ai pris beaucoup de produits de la gamme lol parce que je voulais tester cette gamme là parce que j'en ai entendu beaucoup parler donc du coup je repasserai commande sur ce site c'est un site que je vous conseille niveau qualité prix il y a rien à redire c'est vraiment pas cher pour tous les produits que j'en ai eu avec les frais de port j'en ai eu pour 25 euros frais de port inclus donc vous voyez vous coûtez à peu près 4 euros 5 euros en frais de port donc en tout j'en ai eu pour 20 euros de maquillage donc franchement c'est génial je m'en suis foutue partout voilà et voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire j'y répondrai avec plaisir dites moi si vous avez déjà testé cette gamme ce que vous en pensez quel produit vous me conseilleriez de tester la prochaine fois si vous voulez que je vous en parle si vous avez déjà à deux minutes j'ai deux vernis aussi j'ai un rouge de la gamme lol pareil c'est le 04 chili gen franchement il tient super bien c'est une tuerie ce vernis je l'adore il tient mais vraiment génial par contre je le trouve un peu liquide vraiment trop liquide mais bon après on s'en fout du monde ça se met bien le pinceau rien à dire il est bien il est épais et on dirait qu'en fait il est un peu biseauté donc franchement génial celui-ci je ne l'ai pas encore testé parce que c'est un rose comme vous voyez c'est un rose c'est le 14 mad magenta et je me suis dit que pour la saison pour l'automne c'était peut-être pas approprié mais du coup je me dis que sur les orteils ou alors pour cet été ça sera pas mal donc voilà donc franchement tout ça tous ces produits-là sont géniaux car j'ai rien à redire je me suis fait mal à la cuisse en me dépêchant en voulant vous présenter les verdés j'ai complètement oublié donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu mon avis sur la marque Vise Maquillage vous aura aidé à à choisir des produits sur cette marque-là je vous souhaite une bonne journée et à bientôt allez c'est reparti je vous souhaite